Bonjour Ludovic Juli. Bonjour. Alors des journées, ces journées de l'arbitrage qui commencent aujourd'hui pour mieux parler des hommes en noir, peut-être aussi pour mieux leur parler, promouvoir le respect. Vous diriez quelle est comment la situation sur les terrains aujourd'hui ? Bonne, correcte, dangereuse ? Non, correcte, elle s'améliore en tout cas. Ça fait pas mal d'années qu'on est avec la poste, le partenariat de ces journées-là et c'est vrai qu'on a envie de faire passer le message à nos jeunes joueurs et surtout aux professionnels. Maintenant que je suis passé de l'autre côté, c'est vrai que des fois on abuse un peu sur nos réactions. En tout cas, l'arbitrage en lui-même est en train de progresser avec la vidéo, avec les cinq arbitres sur le terrain. Donc voilà, je crois qu'il faut plus discuter, améliorer le dialogue entre les joueurs et l'arbitre et je pense que depuis une dizaine d'années, on est dans le bon. Vous venez d'évoquer l'arbitrage vidéo, ça peut changer quelque chose positivement ? Sur des décisions importantes, oui, je pense que ça peut aider l'arbitrage. Surtout le faire rapidement pour pas justement couper le jeu. Mais on voit avec la vidéo sur les buts, si le ballon a dépassé la ligne ou pas, ça c'est important et on fait des progrès là-dessus. Est-ce que c'est aussi justement aux pros de montrer l'exemple dans les grands matchs ? C'est à nous, aux pros professionnels aujourd'hui de donner l'exemple à nos jeunes. On voit beaucoup de mauvaises réactions. Et voilà, c'est vrai que par rapport à ça, on a du boulot, nous, en tant que joueurs, par rapport au comportement et donner le bon exemple justement à nos jeunes. Et quand ça ne marche pas, quand finalement il y a effectivement des insultes, des agressions, est-ce qu'il faut plus de sanctions ? Est-ce qu'il faut taper plus fort sur ceux qui agressent ? Je crois que quand il y a un manque de respect ou quand il y a un geste déplacé, il faut sanctionner. Après, il y a des moments dans le match où on peut s'excuser parce que ça m'est arrivé moi aussi de pouvoir mal parler à l'arbitre et de m'excuser dix minutes après parce que la pression était redescendue. Mais voilà, après, il faut ajuster le milieu. Mais c'est vrai que sur des agressions ou des paroles, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même prendre des cartons pour justement stopper tout ça parce que l'arbitre est humain et il fait des erreurs et on a besoin de vie surtout pour jouer. Donc sans lui, il n'y a pas de match. Ce qui peut étonner aussi certains, c'est que ça se passe parfois juste le week-end sur un terrain amateur où on se dit que c'est des jeunes et ils sont là pour s'amuser et en fait, ça s'envenime. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça dépend de certains quartiers, d'herbiers aussi. Il y a de l'enjeu. Il y a aussi des arbitres qui, en amateur, sont tout seuls, donc ce n'est pas évident. Ils sont assez jeunes, peu d'expérience. Donc il faut justement essayer de les entourer, les encadrer et être plus présents et essayer que le foot, ça reste toujours un plaisir et non un combat où à l'époque, c'était vrai que c'était compliqué. Aujourd'hui, un peu moins, mais il reste quand même des endroits où arbitrer, ça reste dangereux. Vous le dites, le week-julis, ça va mieux. C'est déjà positif. Qu'est-ce qui est organisé concrètement pour ces journées de l'arbitrage dans les jours qui viennent ? On encadre ces jeunes et puis nous, en tant qu'anciens footballeurs, j'ai eu la chance de pouvoir arbitrer un match de jeunes. Donc voilà, on se met vraiment dans la peau de l'arbitrage, de comprendre aussi que ça se passe très rapidement quand on prend une décision. On essaie d'éduquer nos jeunes avec le respect, leur dire que l'arbitrage, on a besoin d'eux pour jouer. On a besoin de comprendre comment l'arbitre sifle, comment l'arbitre prend une décision. Les règles, d'apprendre les règles du sport. Et voilà, donc on essaie de leur faire passer le message comme ça, qu'ils grandissent avec ces messages-là. Vous dites, on a besoin d'eux, on a besoin des arbitres. Il y a une crise des vocations aujourd'hui ? Non, non, on parle facilement des arbitres. Après, c'est juste de les accompagner, les aider. Je crois qu'on tape souvent sur eux. Et à un moment donné, quand on est de l'autre côté, on voit ce qui se passe et on voit les matchs différemment puisqu'on est supporter. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont grandi, ils ont pris une place importante dans le foot professionnel. Et tant mieux, il faut que ça continue comme ça. Donc on est là juste pour accompagner ce message-là et de dire, voilà, ça fait dix ans maintenant. On continue pour longtemps ensemble et en améliorant tout ça. Un petit mot aussi, Ludovic Jouli, parce que ça va être l'actu de ce week-end sur ce OMPSG. Vous le jugez comment, vous, ce Paris Saint-Germain, cette saison ? Je pense que Paris va gagner le championnat facilement. Après, c'est vrai que jouer à Marseille... Trop facilement ? Facilement, déjà, ils sont déjà à six points. Donc voilà, on ne va pas se cacher derrière ça. Mais Paris a fait un recrutement exceptionnel. Ils ont des joueurs de talent. S'ils ne gagnent pas le championnat, ça serait vraiment la crise au Paris Saint-Germain. Après dimanche, ça reste un match fort, surtout à Marseille. où les supporters sont présents, où les joueurs vont se transcender. Voilà, Marseille est troisième. Donc voilà, ça va être un gros match. C'est les matchs qu'on aime jouer, en tout cas, que joueurs. Après, ça ne reste que trois points. Ils vont s'éclater, je pense, sur le terrain. Ça se passe bien dans les tribunes. Je crois que c'est le plus important pour nous, pour les supporters. Et Clumet-Ariane, comme on dit. Vous vous prêtez au jeu du pronostic ou pas ? Écoutez, moi, je suis aujourd'hui en basseur de Monaco. Donc, match nul, ça me va bien. Allez, bonjour, on suivra ça dimanche sur France Bleu avec Bruno Salomon. Merci beaucoup. Merci à vous. Ludovic Julli d'être passé par France Bleu et bonne journée. Vous aussi.